YAHO BEDYONCHA Donc aujourd'hui je te retrouve pour un deuxième test personnalité du coup Là aussi on va être juste sur test de personnalité Quel personnage de manga es-tu ? Mais cette fois-ci on est avec le site Konbini C'est un site sur lequel je ne suis jamais allée Il ne me semble pas Mais j'ai trouvé un test, je me suis dit pourquoi pas Après c'est découvrir les questions Pour découvrir quel personnage de shonen se cache derrière ton caractère Donc on va être encore sur du shonen Ce qui m'ennuie un petit peu Mais je n'ai pas encore trouvé de truc en rapport avec les shoujo ou autre Donc pour cette vidéo-là Ou en tout cas cette première partie On va faire avec J'aimerais juste que la pub se barre Quand tu veux 3, 2, 1 Au revoir, merci Comment réagirais-tu lors d'une apocalypse de zombies ? 1, je panique et je cours partout dans tous les sens sans réfléchir 2, tu essaies de trouver un remède Voilà Ça ne te dérange pas plus que ça Tu tabasses calmement tous les zombies que tu croises Tu montes sur un nuage magique pour aller directement voir le boss des zombies C'est pas très très... Enfin si, ça fait manga du coup Mais voilà Enfin, un défi, tu le prends comme un jeu Tu cherches la meilleure armure possible Tu vis dans l'apocalypse Donc tu t'embalèques Tu ne comprends pas ce qui se passe Et tu t'en fiches Tu décides de tuer tous les zombies jusqu'au dernier En fait, toute la colonne à ma droite du coup Ça correspond Ça ne me dérange pas plus que ça Et je tabasse tout le monde Je vais chercher ma meilleure armure Et je décide de tuer tous les zombies Tu vois, c'est à peu près la même chose je trouve Enfin, ça ne me dérange pas Si tu tabasses tout le monde Et décider de tuer tous les zombies jusqu'au dernier Voilà Je trouve qu'il se ressemble un petit peu Mais je vais dire du coup Que ça ne me dérange pas plus que ça Tu tabasses calmement tous les zombies que tu croises Très clairement Ensuite 2, quelle coupe de cheveux préfères-tu ? Tu avais une coupe stylée pendant ta jeunesse Mais tu décides de te couper les cheveux courts Que tu as eu à 30 ans Tu te mets beaucoup de gel pour faire tenir les pics Tu ne touches à rien, ça te convient tout seul Tu laisses ta tignasse voler au vent On ne voit jamais ta coupe Tu portes un chapeau tout le temps Les bonnets Tim bonnet, timberet quand même J'essaie de ne pas trop monter Pour ne pas vous montrer les questions suivantes Même si j'essaierai de faire ça Attention au cadrage Alors, quand tu t'énerves, il change de couleur Ah, c'est pour être cool ça Oh, j'ai déjà plus de patrie Petite teinture rose et dégradée Pas de coiffure Pas de dessert apocalyptique Pas dans le dessert apocalyptique, pardon Et tu laisses pousser tes cheveux pour les attacher Je peux déjà les attacher Je vais dire, en fait Tu ne touches à rien Ça tient tout seul Non, ça veut dire que tu ne les laves pas ça On ne voit jamais ma coupe Ils sont sous un chapeau Ou alors, petite teinture rose dégradée Sous le chapeau Donc, question 3 Ton prof t'engueule alors que c'est ton ami qui a fauté Comment tu réagis ? Tu t'en fiches, il n'y a pas grand chose qui t'atteint de toute façon Tu laisses crier De toute façon, tu ne comprends pas ce qu'il dit Tu te transformes en loup-garou Éventuellement Tu quittes la salle très énervée Tu ne reviendras jamais Ou alors avec un sac à dos en pierre Tu dis rien d'un air gêné Tu oublies tout de suite Si ce n'est pas moi le coupable J'en ai rien à clarrer Il y a des choses plus graves Pendant une apocalypse Donc, je pense qu'on reste vraiment sur cette histoire d'apocalypse Tu es outré Tu lui réponds en essayant de lui expliquer que ce n'est pas ta faute Tu t'excuses sincèrement pour lui Tu es vraiment désolé Même si ce n'est pas ta faute Tu encaisses Ce n'est pas la première fois que ça arrive Eh bien, je vais dire Je m'en fiche Ça ne m'atteint pas Enfin, ça ne me fait pas grand chose de toute façon Ça ne m'atteint pas 4 Tu as un examen en matière Dans une matière où tu es mauvais Que fais-tu ? C'est toujours l'apocalypse Donc, balèque Tu prends un bon goûter pour déstresser Tu verras demain Et je suis désolée si jamais vous entendez des petits bruits en fond J'ai mon estomac qui est en train de faire la digestion Je ne comprends pas pourquoi il me fait autant de bruit aujourd'hui Mais bon, après, depuis que je finis ce livre, ça arrive Tu téléphones à ton prof pour qu'il te donne des techniques de révision Puis tu passes ton temps à réviser en suivant ses conseils Tu regardes un film en mangeant du chips et en buvant du coca Éventuellement, même si ça ne sera pas chips et coca, mais oui Tu ne fais que réviser jusqu'à t'en briser la santé Sûrement pas Tu fais une grosse sieste et tu oublies de te réveiller Tu vas t'entraîner en graisse dans une arène antique Et tu apprends une technique qui te permet de réviser en dormant Et bien je dirais juste, je prends un bon goûter pour me déstresser Et on verra ce qu'il se passe demain, très clairement 5. Tu es dans une banque Quand un braqueur arrive Tu enrages tellement que tu mords T'en mords les doigts littéralement Tu trouves que le braqueur Pourquoi tu n'arrêtes pas de bouger toi ? Je parle à l'objectif Donc tu trouves que le Tu trouves que le braqueur est trop stylé Et tu lui proposes de rejoindre ta bande de potes Tu tentes de combattre le braqueur Mais tu t'en prends une raclée Et tu lui fais donc un discours de deux heures Pour le convaincre d'abandonner cette démarche Tu t'en fiches tant qu'il ne te dérange pas Mais qu'il ne touche pas à tes proches Sinon il va le regretter Très clairement Ta priorité c'est de protéger les autres Tu te téléportes avec deux doigts sur le front Tu mets ton armure comme d'hab Il n'y a pas de banque dans une apocalypse Tu t'approches de lui Quel moment et tu lui mets une droite Qui le met KO Alors je dirais soit Je m'en fiche tant qu'il ne touche pas à mes proches Sinon il va le regretter Éventuellement je mets mon armure Oui Et Tout 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 Alors j'essaye de protéger les autres Mais Je suis plus sûre Tu mets ton armure Ou Tu t'en fiches tant qu'il ne touche pas à mes proches Je veux dire je m'en fiche tant qu'il ne touche pas à mes proches Pas touche à mes amis surtout certains Ensuite 6 Au collège Quelles relations as-tu avec ton prof principal ? Ça dépend qui c'est en fait Ça dépend les matières Très clairement Il t'a fait confiance Et tu as tout à fait digne de cette confiance Il te mettrait des kicks bien placés Tu es très attaché à lui Il t'a aidé dans les moments difficiles T'avais pas de prof principal Juste des orphelins comme toi Il t'a donné Il t'a tout donné pour toi Donc c'est un modèle Tu lui faisais voir de toutes les couleurs Mais il t'aimait bien quand même Il est sympa mais un peu pervers Et c'est souvent du nez Il n'y a plus de collège dans l'apocalypse Et en fait t'as jamais reconnu ça Il est très chelou Mais il tient à toi Et t'apprends beaucoup de choses Honnêtement Mes profs principaux C'était pas forcément ceux avec qui j'étais le plus proche Parce que rien que la première année de 5ème Le prof principal c'était le prof de français Et je suis une bille en français Donc on n'était pas du tout potes Mais voilà donc Il te fait confiance Et tu es tout à fait digne de cette confiance Voilà Quel est ton plat préféré ? Des ramen, de la viande, tes ennemis Le poisson, les sushis Tu n'es pas difficile Tu assèdes tous les repas avec joie et gratitude Je suis difficile Un bol de riz Des bols de riz Beaucoup Tu jeûnes la plupart du temps Tu manges ce que tu trouves Souvent rien Je vais dire Du coup les ramen Je trouve ça mieux que les sushis Perso Après voilà Ramen, sushi Ensuite Ta couleur préférée Le vert, le noir, le blanc, le jaune or, le orange Tout ce qui sombre comme ta vie Bleu ciel, rouge ou bleu marine ? Alors J'hésite en noir et rouge Parce que très clairement C'est voilà Mais tout ce qui est sombre Non Parce que j'aime aussi beaucoup la couleur Donc on va dire le rouge Allez Neuf Quelle relation tu as avec ton crush ? Oula La question qui fâche Le jour où je fais juste comme ça pour certaines personnes On est le 2 décembre Voilà Tu lui brises son masque pour voir son vrai visage Mais vraiment Tu le fais craquer avec ta gentillesse Tu n'as pas de crush Tu la taquines Mais elle le prend assez mal Tu fais comme si elle ne comptait pas Alors que pour toi Alors que tu tiens à elle Tu es un peu en sale Tu as un peu un sale caractère Mais ce sont C'est ce qui fait ton charme Pardon Elle te remet très souvent à ta place Mais elle t'aide dans les moments forts Elle s'est barrée avec un mec Qui t'a enfoncé les doigts dans la poitrine Tu lui prépares un beau date Pour la faire kiffer Alors Pas de crush Ok Mais sinon Soit je fais craquer la personne avec ma gentillesse Parce que je suis quelqu'un quand même très gentille avec les gens Soit Je taquine Mais c'est pas Alors Taquiner c'est pas non plus comme quand Takagi me taquine C'est Voilà C'est pas C'est ça C'est temps qu'elle me taquine Ou arrête de me chauffer Nagatoro Là c'est pas C'est pas arrête de me chauffer Nagatoro C'est vraiment des petites taquineries Pas enfant Mais tu sais des petits trucs tout mignons T'as des taquineries mignonnes Voilà Donc je vais mettre ça Mais Le prend assez Ah non Mais elle le prend assez mal Alors ça non 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 Elle s'est barrée avec un mec Non 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 Elle te remet très souvent à ta place Je la fais craquer avec ma gentillesse Mais je n'ai pas de crush Non de toute façon il n'y a personne qui m'aime Donc Voilà 10 Ton meilleur pote t'attraille Comment tu réagis ? Ça dépend de qui c'est Voilà très clairement Tu es submergé par la douleur Mais peu importe Combien de fois il te frappe C'est lui qui est blessé Non Tu le hais Et tu l'entraînes tous les jours Tu t'entraînes tous les jours pour le tuer Tu pars sur une autre planète Genre Namek Pas grave Vous aurez forcément un ennemi en commun à un moment Non Tant pis pour sa gueule Tous tes potes te trahissent T'es seul Mais tu vas te venger C'est impossible Que ton best friendo te trahiste Ça dépend encore qui Tu le poursuis jusqu'au bout de la terre Pour le ramener à la raison Et surtout Tu lui hurles son prénom A chaque fois que tu le croises Oula ça Ça sent le Naruto Tu es profondément attristé Mais tu continues de croire en lui Sûrement pas Tu te remets en question Est-ce que c'est à cause de moi Qu'il a mal tourné ? Tout mes potes me trahissent Allez hop Tu le es Tu t'entraînes tous les jours pour le tuer Ah j'hésite là entre les deux C'est là faut se dire qu'on est dans un manga Faut pas se dire qu'on est aussi dans le vrai monde Euh Ouais bon voilà Petite pub Non Je suis Monkey D Luffy A première vue pour On pourrait dire que tu es complètement stupide Et que tu ne penses qu'à manger Oui Mais tu te sacrifies sans problème pour tes amis Et ces derniers sels qui peuvent compter sur toi D'accord Oui D'accord Ça me va Ah ouais le rouge pour sa tenue Sûrement Enfin bon Bref Ça me va On se retrouve pour ce deuxième quiz dans la même vidéo Cette fois-ci on est sur le site des éditions Kana Avec le site de Kana Mais pour savoir quel personnage de la série Otaku Otaku on est Je te mets une petite image A savoir que j'ai présenté le Je crois une critique du tome 1 J'ai fait l'anime Mais en fait c'est pas un truc qui me hype de fou Et puis vu l'épaisseur des tomes chez Kana Voilà Donc on va répondre aux questions Il y en a 9 Et elles sont assez courtes Comme tu peux voir à chaque fois Il y a Pourquoi je te montre mon portable Il y a un truc à côté Il y a 3 réponses possibles 1 Pour les jeux vidéo C'est un passe-temps occasionnel Je vis pour jouer Vous n'y jouez pas du tout Ou très peu Actuellement je n'y joue plus A cause de Youtube Qui me prend tout mon temps Et du coup Si je me mettais à jouer J'aurais plus le temps pour Youtube Je suis désolée J'ai essayé d'enlever un truc Mais sinon Je jouais beaucoup Beaucoup Donc on va dire Peut-être passe-temps occasionnel Pour Si j'étais dans un monde normal Sans Youtube Je pense que ça serait Dès que j'ai fini le boulot Si je n'ai pas travaillé à la maison Tu sais C'est un boulot Où tu n'as pas des trucs A faire chez toi Je serais en train de jouer Donc on va dire Je vis pour jouer Dès que j'avais du temps Dès que j'ai du temps libre A l'époque je jouais On va dire quand même Passer en occasionnel Parce qu'il faut laisser du temps Pour le manga Voilà Et à l'époque Où je jouais aux jeux vidéo C'est la période Où j'ai fait une pause Au niveau du manga C'est pour ça que j'ai du mal A visualiser le truc Que signifie l'abrévation BL Je ne sais pas Je préfère faire Comme si je n'avais pas vu la question J'ai dû aller sur Google Je suis choquée Ah je sais Je sais Je sais Pardon c'est la réponse Je sais Je croyais J'avais lu Je ne sais pas Je sais Je sais Je sais Que vous inspire le cosplay Trop cool J'en fais Vous prenez toujours Des photos en convention J'aime beaucoup Les cosplay Ça ne m'intéresse pas vraiment Et trop cool J'en ai fait Et je prends toujours Des photos en convention Aussi Donc je vais rester Sur je prends Les photos en convention Parce que le cosplay Plus j'y réfléchis Plus je me dis Que je ne vais peut-être Pas reprendre Même quand j'aurais perdu Mon poids Il y a aussi ce problème D'être maintenant Influenceur Qui me dérange A faire aussi du cosplay Tu vois Donc la question suivante C'est Tenez-vous Bien l'alcool Je n'ai pas l'âge de boire C'est ma tournée Il y a un agent Monsieur Le problème Il y a un agent Monsieur le problème Oula On va dire Je n'ai pas l'âge de boire Parce que je ne bois pas Très clairement Je ne bois rien du tout Voilà Durant une partie De Mario Kart Vous esquivez La carapace bleue En faisant Un deuxième Fraction En passant à la deuxième En fraction de seconde Vous lancez votre manette Par la fenêtre Vous posez une banane Juste après Un item box Vous vous contentez Concentrez à 100% Pour finir Dernier C'est Mario Kart C'est quoi Mario Kart D'accord Euh Moi j'irais L'item banane Voilà Parce que Les tortues bleues Je les esquive Et je n'en esquive pas Il y en a Je me les prends quand même Quel genre de figurines Avez-vous Des pop Celles avec un bon argument Je n'aime pas trop les figurines Un peu de tout J'ai des Funko pop J'en achète pas beaucoup Parce que je me concentre Attement sur les vraies figurines Mais L'an prochain J'ai prévu d'avoir Un calendrier de l'avant Alors les calendriers L'avant mini Là Qu'on peut acheter Directement de Funko L'an prochain J'aurai Harry Potter Et L'étrange noël de Mr Jack Mais je vais avoir Un calendrier de l'avant Fais maison Tu sais comme mon calendrier De l'avant manga Avec des Funko pop De toutes les sens confondues Que j'aime Ah merde Ça avait coupé mon truc Donc Du coup Un peu de tout Voilà Un peu de tout Parce que Très clairement J'achète des pop Et des vraies figurines Mais je préfère quand même Les vraies figurines Ou alors maintenant Je suis aussi venue Assez fan Des Kuposquet Je trouve ça mignon Quand une dispute De couple Et quatre Vous gérez calmement Vous hurlez L'un sur l'autre Pendant une minute Avant de vous excuser Je me dispute Jamais Avec mes JPEG Je suis célibataire Merci de me le rappeler Je suis célibataire Merci de me le rappeler Voilà Pour vous L'amour C'est Comme dans Pokémon Espérer capturer Le légendaire Comme Link Dans Zelda Attendre Un siècle Avant de trouver La bonne personne Je me sens pas Respectée là Comme dans Dark Souls Les pétages de plomb Font partie du jeu Comme dans Mario Parti Charrier L'autre Avec une rime Démoniaque Comme dans Link Dans Zelda Attendre des siècles Avant de trouver La bonne personne Dois-je rappeler Que je ne suis pas En couple Depuis 2013 Voilà Vous espérez Capturer le Pokémon Légendaire Éventuellement J'avais cru Un temps J'ai failli Capturer un Pokémon Légendaire Mais Je me suis pris Un vent Quelqu'un d'attirant Vous aborde Comment réagissez-vous Je ne suis pas Un octakou Pardon Vous disiez Je continue De jouer Sur ma console Le level N'est pas terminé Je juge Son potentiel Pour un cosplay Je regarde Si elle Il Est mignonne Personne Ne m'aborde Hashtag Tristesse Une personne Quelqu'un d'attirant Vous aborde Il est forcément mignon Je regarde La question Elle n'est pas logique Je dirais Je continue Mon jeu vidéo Même si je ne suis pas Sur un jeu vidéo Je suis plus Entraîne-lire un manga Ou un truc comme ça Mais Je vais lever à peine Les yeux Regarder vite fait Et encore Si je te regarde C'est déjà Tu as eu de la chance Voilà Personne ne m'aborde Tristesse Si ça arrive Je suis Narumi Tu es Narumi Adepte des mangas Des jeux vidéo Et du cosplay Vous aimez Un peu Près tout Ce qui Apparente à l'univers De la pop culture Japonaise C'est ça Vous avez beau Essayer De vous améliorer Chaque partie De Mario Et un véritable Catastrophe Oh quand même Quand même Là non Vous n'avez De cesse De cacher Votre I Côté Otaku A votre entourage Pas du tout Tout le monde le sait Et je l'assume pleinement Mais Très bonne réponse Ça me plaît Énormément En tout cas Ce qu'ils disent Par rapport Au personnage Donc cette double vidéo Test de personnalité Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout Pour me le faire savoir N'hésite pas à me dire Si tu as fait les tests En même temps Je te mets de toute façon Les liens des tests Dans la barre d'infos Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Je te mets le dernier test De personnalité Et la planète Qui va avec Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Mon compte Vitex Dans la barre d'infos Le lien de mon compte UTIP Les liens donc Des deux sondages Et les liens aussi Vers mes autres réseaux sociaux Ainsi que des codes promo Sur pas mal de sites Sur ce A bientôt A bientôt